Vu de ce live, c'est pour moi, Péniel, de présenter des excuses. J'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay parce qu'avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendue compte que qui suis-je pour juger son serviteur? Qui suis-je pour juger ses serviteurs? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Péniel, de déterminer que telle personne devra subir ça ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit qu'à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. Je voulais la rétribution à ma manière. Et j'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne. Et en tout cas, pour cela, je demande pardon, sincèrement. Je demande pardon. C'était vraiment important de parler. Et c'est pour cela que je suis là. Dans la vie, je pense que si on utilise une méthode pour détruire, il faut repasser par ces mêmes méthodes pour arranger. Et c'est pour cela que je suis en train de faire ce live. Ce live n'a rien à voir avec, je ne sais pas, les polémiques ou bien des... Je ne sais pas ce qui s'était propagé sur les réseaux sociaux, mais rien à voir. Le but de ce live, c'est pour moi, Péniel, de présenter des excuses. Je pense qu'il faut dire pourquoi exactement, mais c'est pour cela que je suis en train de faire ce live. Alors déjà, premièrement, je pense qu'il faudra que je présente d'abord des excuses au corps du Christ. J'ai fait insulter le corps du Christ par mes agissements, par mes sorties médiatiques, par mes dires sur les réseaux sociaux. Et ça a créé comme un fléau de problèmes dans l'église pour les pasteurs, pour les musiciens, pour juste l'église entière. Et je ne suis pas inconsciente. Je sais que tout ça a déclenché. C'est vraiment bien, bien, bien déclenché en 2020. Après ma première sortie médiatique. Et en tout cas, je demande sincèrement pardon à l'église. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment sali l'église. Ça a donné aux gens l'occasion et l'opportunité de dire du n'importe quoi sur l'épouse du Christ. Et je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, en tout cas. Et à l'église, je demande pardon. À l'assemblée chrétienne congolaise, je demande pardon. Je suis votre soeur, je suis votre fille. Je ne me suis pas bien comportée. Et il n'y a rien que je peux faire pour changer le passé. Mais au moins, je peux présenter mes excuses. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents, à ma maman, Maman Vivine Chibassou, et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques.